Dans un entretien accordé à télé 7 jours, Laurie Delostal s'est confiée sur son combat contre le cancer. Toujours sous traitement, la journaliste sportive a récemment fait son retour à la télévision. Le 28 novembre 2022, Laurie Delostal a annoncé une terrible nouvelle sur son compte Instagram. Âgée de 43 ans, la journaliste sportive a révélé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein et a expliqué qu'elle devait s'éloigner des plateaux de télévision pour suivre une chimiothérapie. 4 mois plus tard, l'ancienne animatrice de Dimanche Soir Sports sur Canal Plus a fait son grand retour autour de la table des chroniqueurs de l'équipe de Greg sur l'équipe télévision. Un comeback qui a été accueilli par une standing ovation de Gregory Asher, qui lui a offert une rose, et des autres membres de l'émission, qui ne se sont pas fait prier pour se lever afin de saluer sa présence. Interrogée par télé 7 jours, Laurie Delostal a évoqué son retour à la télévision et en a dit plus sur son état de santé. Je vais en avoir encore pour de longs mois de traitement si elle a décidé de reprendre le chemin des plateaux de tournage, Laurie Delostal se bat toujours contre son cancer du sein et est toujours sous traitement. Je n'avais pas envie d'attendre la guérison complète. Et puis, j'étais plutôt ok avec mon image. Je n'étais pas trop marqué par la maladie, je n'avais pas trop perdu de cheveux ce qui est plutôt rare. Je n'ai d'ailleurs jamais lâché mon émission sur France Info. L'unique programme sportif de la station, a confié la présentatrice de Club Info, dont le cancer est à un stade avancé. Je vais en avoir encore pour de longs mois de traitement. J'ai eu droit à la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Je considère que j'ai fait plus de la moitié de ce marathon médical. La métaphore sportive est une évidence pour moi. Il y a le fameux mur des 30 kilomètres à dépasser. Mais j'ai un bon mental. La vie est un combat et j'ai un mental de battante déterminée à remporter son combat contre le cancer, Laurie Delostal fourmit d'ailleurs de projets. Je participe à un livre sur le sport féminin et je réfléchis sur un doc qui associerait sport et cancer, deux sujets qui occupent beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui. On a eu récemment le cas du footballeur Sébastien Holler, évoluant à Dortmund, revenu à la compétition après un cancer, révèle la journaliste, qui a également continué à faire du sport tout au long de sa chimiothérapie. C'est un message que je tiens à faire passer. Il faut continuer à en faire ou au moins de l'activité physique comme la marche à pied. Point, l'hôpital où je me fais soigner étant à 4,5 kilomètres, je me suis imposé de rentrer en marchant après chaque chimio. La vie est un combat et j'ai un mental de battante. Il faut reprendre le contrôle de son corps, et lui dire, c'est moi le boss. A lire aussi Laurie Delostal, dans un message après l'annonce de son cancer, elle évoque avec humour les choses importantes. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501